Comment vous avez perçu l'offensive d'Amazon prenant quelques matchs de Roland-Garros ? Il y a des sports un peu moins populaires comme le volet par exemple. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de médiatiser un peu plus un sport ? J'avais le cœur qui battait comme si c'était moi qui faisait le match. Moi je suis très très heureuse d'être avec vous ce matin parce que le conseil consultatif des programmes c'est une institution chez nous, c'est quelque chose de très important. qui nous oriente sur les grands sujets qui nous préoccupent. Moi je veux redire à quel point le sport est un sujet important à deux titres. D'abord parce que c'est un peu la quintessence de la télévision. Les grands événements rassemblent 90% des Français, donc c'est absolument colossal. Ça nous permet aussi de mettre en avant des très belles valeurs que portent les sportifs. Le rôle du conseil consultatif des programmes dans cette période pré-JO à Paris en 2024 est vraiment très important. Je compte évidemment sur vous pour vous apporter des idées, nous challenger, nous remettre aussi en question sur parfois des idées qu'on peut avoir. À mon sens ça reste un peu du domaine de la santé publique, que les chaînes publiques puissent diffuser des sports qui donnent envie à tous de bouger. Je ne crois pas avoir vu une seule image sur les chaînes publiques de ce qu'est le sport scolaire. Le service public peut-être a quelque chose à faire pour que ces jeunes, et même les dieux, essayent de revenir au sport. C'est un sujet qui est assez intéressant pour voir comment nous, dans la diffusion des événements sportifs, comment on peut inciter à la pratique. Est-ce qu'il y a un plan d'action concernant ces groupes pour éviter que ce genre d'événements sportifs historiques se retrouvent dans le futur sur des chaînes payantes ? Parce que les fédérations françaises sont pas mal aidées par l'État, et donc c'est là où ça devrait être plutôt logique qu'il y ait un retour d'appareil. Je suis tellement d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous. Je dis exactement la même chose que vous. Delphine Ernot a signé un contrat majeur pour l'acquisition des droits de diffusion exclusifs en clair des Jeux Olympiques de Paris. Et c'est pour ça que tous les grands rendez-vous sportifs qui vont avoir lieu d'ici 2024 vont avoir un petit peu cette saveur de Paris 2024. Je pense que ça va être une grande année pour le conseil consultatif des programmes, et je compte vraiment vraiment sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada